C'est vraiment bienvenu dans le grand entretien du Living Lab Charlevoix et aujourd'hui on a vraiment l'honneur de recevoir en entrevue Major Général Marc Bilodeau, Docteur Marc Bilodeau, qui est le médecin en chef, finalement, des forces d'armée canadiennes. Vous êtes aussi un gradué Marc, on peut se croyer, on se connaît dans un autre contexte. Marc est aussi gradué de l'Université Laval et il a occupé plusieurs postes de leadership au sein des forces d'armée canadiennes et a été aussi à la fois localement, mais aussi à l'international, dont en Afghanistan, si je comprends bien Marc, et on va parler peut-être un petit peu d'Afghanistan un peu plus tard, puisque c'est quelque chose qui vraiment secouait toute la planète présentement, ce qui se passe là-bas. Et on sait que ce combat-là a été livré en silence par des membres des forces d'armée canadiennes pendant plein d'années avec les forces internationales et il y a eu beaucoup de sacrifices de beaucoup de personnes. Et toi aussi, tu étais sur place, j'imagine, pendant un bout de temps. Écoute, Marc, c'est un honneur de te recevoir. Aujourd'hui, dans le fond, ces entrevues-là, dans le contexte du stage de leadership et d'innovation, il y a cinq piliers et les questions vont porter un peu sur les cinq piliers. Donc, évidemment, sur le leadership, sur la créativité et l'innovation, sur le santé-bien-être. Donc, comment toi tu gères ta santé-bien-être ? C'est quoi, comment, dans les forces, qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là ? Aussi, la médecine en région rurale ou éloignée, ça peut être dans un contexte de combat. Et puis, on peut parler un peu de pandémie. Donc, chaque personne, il y en a qu'on parle surtout de la pandémie, pour des experts en pandémie, d'autres, on va parler de leadership. On va toucher à tout, mais grosso modo, les questions vont être de ce côté-là. Il n'y a pas de piège, comme j'ai dit, d'entrée de jeu. On ne va pas toucher des côtés sensibles. On connaît un peu les trucs dans les médias. Donc, sois bien à l'aise de ce côté-là, Marc. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir. Merci de prendre ton temps. Marc, aujourd'hui, on est en pleine pandémie. Quatrième vague, ça monte. Encore beaucoup d'incertitudes. Toi qui est quand même quelqu'un avec une carrière internationale, on voit que c'est vraiment difficile. On a juste à regarder au sud de la frontière, qu'est-ce qui se passe avec la COVID. C'est encore très inquiétant. Et il se passe beaucoup de choses pour, d'abord, de tes collègues, des personnes avec qui tu as collaboré en Afghanistan. Et toi, tu as un rôle de leadership vraiment important dans les forces. Comment vas-tu personnellement aujourd'hui? D'abord, merci, Richard, pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, vous autres, cet après-midi, de partager un peu mon vécu et ma perspective. Comment je vais aujourd'hui? En fait, je me sens un peu drôle aujourd'hui parce que j'ai eu une mise à jour ce matin, justement, pour la situation en Afghanistan et notre démarche pour évacuer des Afghans. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu de cette mise à jour-là. Ça m'a comme ramené à la réalité de quel est l'enjeu que les Afghans vivent là-bas. Le rôle, en fait, des Canadiens qu'on a là-bas qui essaient de sortir de peine et de misère. Plusieurs de ces gens-là qui sont en souffrance et qui essaient de trouver refuge dans plusieurs de nos pays. Ce n'est pas juste le Canada, évidemment, qui est impliqué dans cette démarche-là. Plusieurs de nos alliés sont également impliqués. Donc, ça me secoue un peu. Ça me secoue en particulier parce que j'étais à Kaboul il y a 15 ans et j'ai passé six mois de ma vie là. Dans un moment où est-ce qu'on avait réussi à ce moment-là, on venait à peine de sécuriser la capitale. Puis là, de penser que cette capitale-là est à nouveau en situation de conflit, ça fait étrange un peu. Est-ce que tu connais des personnes personnellement avec qui tu as pu collaborer à travers les années qui sont encore là présentement, des amis, des proches? Oui. Oui. On a, effectivement, ceux que je connais principalement, c'est notre équipe médicale, évidemment, parce que c'est des gens avec lesquels je travaille régulièrement. Donc, effectivement, je connais plusieurs de nos membres de l'équipe médicale qui est là-bas pour soutenir nos opérations militaires là-bas. Cette mission-là du Canada en Afghanistan a commencé il y a quoi, une vingtaine d'années à peu près? Oui. 2001, en fait, très peu de temps après les événements du 11 septembre. C'est là qu'on a commencé à s'impliquer. Ça s'est intensifié en quelques phases. Il y a eu une phase d'intensification en 2004 environ où est-ce qu'on s'est installé à Kaboul. Puis, par la suite, autour de 2006-2007, où est-ce qu'on s'est fait donner la responsabilité de la province de Kandar. Puis, c'est là qu'on a été principalement de 2007 à aller jusqu'à 2011 environ. Puis, depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs plus petites missions pour aider à la formation de l'armée, de la police afghane, aider à la reconstruction, si on peut dire, du pays. On avait même des rôles purement médicaux. Est-ce qu'on avait des aviseurs médicaux qui ont aidé à bâtir, entre autres, plusieurs cours de formation pour les médecins, entre autres, pour le personnel infirmier, les techniciens en radiologie en laboratoire. On a été impliqués dans le processus de structurer un peu leur système de santé là-bas puis aider le gouvernement, finalement, à mettre en place ces nouveaux systèmes-là qui leur permettait d'offrir des soins de plus grande qualité. Et pour ceux qui sont moins au courant de tout ça, cette mission-là était sur le plan de la dangerosité. C'était comment dangereux à l'époque et c'est comment dangereux dans les dernières semaines? Comment ça se compare? C'était-tu une mission qui était classée très dangereuse pour les gens? À l'époque où on était à Kandahar, je dirais oui, c'était extrêmement dangereux. C'était une mission de combat. C'était clairement une mission de combat. C'est comme ça que ça a été communiqué dans les médias. C'est d'ailleurs lors de cette mission-là, les plusieurs années qu'on a été à Kandahar, où est-ce qu'on a perdu plus de 150 de nos militaires canadiens au combat. Énormément de blessés, évidemment, incluant des blessures sévères, amputations et compagnie. Donc, c'était à ce moment-là, c'était une mission sans aucun doute très dangereuse où est-ce que nos gens étaient au front de façon quotidienne à livrer des combats armés avec les combattants afghans et d'autres pays également qui se sont joints à la coalition avec les talibans. Plus récemment, c'était moins occupé, je dirais, au niveau combat. Mais là, évidemment, avec le chaos qui règne présentement, avec le retrait des troupes américaines et les talibans qui ont gagné du terrain, comme on a pu le voir en cours des dernières semaines et qui ont reconquéré toutes les provinces de l'Afghanistan et maintenant qui sont à Kaboul, ça devient un climat un peu plus incertain. Il n'y a pas de combat nécessairement actif, sauf que c'est un climat très incertain par rapport à la sécurité. De façon générale, les talibans, ils sont combien? C'est comment dangereux? C'est une armée, ils ont récupéré des armes. Je veux juste te le dire, ce qui est dans les médias, c'est qu'ils ont quand même récupéré beaucoup d'armes présentement avec le départ des militaires. Ils sont comment dangereux? Comment ça se compare, par exemple, à une armée, je ne sais pas, l'armée canadienne, américaine, comme un des mortels? Ils sont combien? On le sait-tu? Je ne sais pas si on le sait. Je sais que moi, je ne le sais pas à quel nombre ils sont. Ils ont sûrement une organisation qui est relativement solide pour réussir à faire ce qu'ils ont fait au cours des dernières semaines, des derniers mois pour reprendre le contrôle du pays comme ils l'ont fait, mais je ne suis pas capable de me prononcer davantage sur l'ampleur exacte de leur trouble. On comprend que tu nous donnes ton temps à un moment vraiment où c'est quand même assez sensible, où tu dois être aussi occupé avec quand même des collègues qui sont sur place en cette situation critique. C'est d'autant plus apprécié. Ça me fait penser, tu sais, c'est quand même un métier, c'est un métier particulier, un métier de médecin militaire. Nous, on en côtoie, à l'urgence où je travaille à l'hôtel du Lévis, on en a peut-être de tes collègues que tu connais qui viennent travailler avec nous de temps en temps. C'est comme un prêt, en fait, de service. Ils sont en surplus des postes, des médecins excessivement appréciés, efficaces. C'est quoi la pratique? D'abord, pourquoi tu as fait ça, Marc? Pourquoi tu as décidé la pratique de médecin militaire? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça au départ? Moi, j'étais, en fait, comme adolescent, j'étais dans les cadets au Lac-Saint-Jean. Je viens du Lac-Saint-Jean. Là-bas, c'est soit que tu joues à hockey ou tu étais dans les cadets. Moi, je n'étais pas un bon joueur de hockey, ça fait que je me suis ramassé dans les cadets. Mais c'est là que j'ai découvert le militaire, en fait, je dirais, parce qu'évidemment, comme cadet, on porte l'uniforme, on fait le même type d'exercice militaire, la drill, tout ça, c'est la même drill que les militaires font. On apprend à manipuler les armes, on apprend à s'orienter en forêt. Donc, ça, des choses qui m'ont amené un certain goût, je dirais, de l'aventure puis du militaire. Puis, je me suis senti super confortable dans ce milieu-là d'emblée. Et ce que je trouvais le fun aussi, c'est qu'après la première année comme cadet, j'étais déjà dans des positions de responsabilité. On me donnait des choses à faire, des troupes à commander. J'étais le chef d'un petit groupe. Ça, ça a continué à monter, évidemment, dans les échelons pendant les six ans que j'ai fait comme cadet. Donc, j'ai pris goût vraiment à ce leadership-là qu'on m'a offert. Ça m'a exposé à un environnement aussi et qui me suis dit, regarde, je serai prêt à passer ma vie dans cet environnement-là. Ça a été, comme moi, un peu naturel, finalement, après que je sois rentré en médecine, de dire, regarde, il y a une opportunité de marier ma passion pour la médecine et ma passion pour l'espèce d'environnement militaire auquel j'ai été exposé dans les cadets. Puis, c'est ce qui m'a amené, finalement, à faire mon cheminement au sein du programme de formation des médecins militaires. Puis, évidemment, en faisant ma médecine familiale, je me suis rapidement rendu compte que ma passion, c'était la médecine d'urgence. Ça fait que là, j'ai fait les démarches pour réussir à faire ma troisième année en urgence. Puis, là, ça venait marier, évidemment, les besoins opérationnels des forces armées canadiennes avec ma passion pour la médecine d'urgence. Ça fait que tout ça combiné a fait que finalement, tout s'est bien aligné pour moi. Puis, j'ai eu la chance, en fait, de pratiquer pendant dix ans la médecine d'urgence en tant que médecin militaire. Puis, de mettre à disposition de mes collègues, de mes subordonnés, de mon organisation, finalement, mon expertise dans le domaine puis ma passion dans le domaine des soins aigus. Et t'as aussi pratiqué dans des… Donc, t'as fait ta formation aussi dans des hôpitaux civils. Est-ce que t'as pratiqué un peu dans une urgence, un peu comme on voit que certains de tes collègues… Pendant dix ans, où est-ce que j'étais en pratique active, la moitié de mon temps environ, je le passais dans des salles d'urgence civiles. Évidemment, on n'est pas tout le temps déployés à donner des soins en mission. Fait que c'est drôle, j'ai commencé, en fait, au petit hôpital de Saint-Anne-de-Beaupré les premières années. Ça, c'était avant de faire mon M.U. Après avoir fait mon M.U., je suis allé à Saint-Georges-de-Beauze, où est-ce que j'ai passé là un bon trois ans. Après ça, je me suis tanné de voyager surtout l'hiver, parce que j'habitais à Québec à l'époque. Fait que j'ai fait une couple d'années à Saint-François-de-Assise, à Québec. Puis, par la suite, j'étais allé en Europe. Fait que là, en Europe, c'était plus compliqué de pratiquer à un autre pays. Fait que j'ai attendu de revenir au Canada quand je suis resté installé à Ottawa. Puis, j'ai pratiqué deux années à l'hôpital de Hull, ici, dans la région. Puis là, ça m'amenait, en fait, à un point dans ma carrière où est-ce que je devais prendre une décision. C'est soit que je restais dans les forces, mais évidemment, je devais commencer à faire moins de pratiques cliniques et impliquer davantage au niveau leadership. J'étais rendu à un grade qui me demandait davantage d'implication au niveau leadership. Ou encore, j'aurais pu sortir des forces pour continuer une carrière en médecine d'urgence. Puis, c'est là que j'ai pris ma décision, finalement, de rester. Puis, une décision que je n'ai jamais regrettée par la suite, parce qu'il y a énormément d'opportunités qui m'ont été présentes, qui se sont représentées à moi dans cette décision-là, qui m'ont permis d'en arriver au niveau où je suis présentement. Moi, c'est que là, j'ai une capacité d'influencer le système de santé militaire au plus haut niveau. Donc, je pense que je n'aurais pas eu cette opportunité-là d'avoir fait un autre choix. Puis, tu sais, après dix ans de médecine d'urgence, je pense que j'étais prêt à passer à autre chose aussi. Donc, le timing était bon pour moi. Et quand même un parcours impressionnant et qui est aussi inspiré, donc, d'expériences en jeune âge. Donc, je raconte l'histoire que moi, j'ai commencé comme préposo bénéficiaire à l'urgence à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. Et, tu sais, j'avais aimé cette atmosphère-là. Donc, toi, dans le militaire, un peu comme ça. Dis-moi, toi qui as travaillé dans une urgence et aussi sur des champs de bataille, j'entendais aujourd'hui à un poste de radio de Québec une animatrice qui racontait son expérience, même à l'urgence de l'hôtel Dieu de Lévis chez nous. Elle avait passé un 24 heures dans notre urgence. Puis, elle disait, je ne blanche pas du tout le personnel médical, mais sa description, c'était vraiment le chaos total. Et ça va l'air vraiment être un champ de bataille. Et nous, on a l'impression que c'est un champ de bataille presque tous les jours. Et on se demande souvent, tu sais, est-ce que c'est vraiment différent finalement d'un terrain militaire? Ce qui est différent principalement, c'est, je dirais, l'environnement dans lequel on travaille. Parce qu'évidemment, lorsqu'on déploie au sein des forces armées, on n'est pas toujours dans un hôpital avec des murs solides. Souvent, ça va être sous-tente dans un environnement qui n'est pas aussi aseptique, je dirais, que ce qu'on a dans nos hôpitaux. Par contre, le débit, le type de trauma qu'on peut voir peut être similaire à un centre de trauma majeur ici au pays. Je pense que quand il y a une situation où est-ce que soudainement, il y a plusieurs blessés à la fois, c'est similaire à l'environnement qu'on peut voir dans une situation de combat. Je dirais que la différence, c'est que ça arrive peut-être plus souvent dans une situation de combat, surtout quand on est en combat actif, où est-ce que là, les fameux mass casualty qui débordent nos ressources deviennent parfois hebdomadaires quand ce n'est pas quotidien. Fait qu'évidemment, ça crée un enjeu supplémentaire, surtout quand tu n'as pas des équipes pour faire tous les chiffres. Tu ne fais pas des chiffres de huit heures, tu comprends? Fait que tu es chanceux quand tu as un huit heures de sommeil avant de revenir pour ton 16 heures le lendemain. Quand évidemment qu'il y a des situations de désastre comme ça, c'est all hands on deck. Tout le monde arrive, tout le monde sera disponible, tout le monde est sur le camp. Fait que tout le monde se présente à l'hôpital quand la sirène se met à crier pour appeler à l'aide. Fait que ça devient cumulatif, je dirais. Puis faire un six mois dans un environnement comme ça, c'est un long six mois. Puis je pense que c'est cumulatif aussi au travers des missions. D'une mission à l'autre, je pense qu'il y a un effet cumulatif qui ne peut pas récupérer facilement, en fait, d'un six mois intense comme ça. Je pense que c'est ça qu'on voit un peu. Puis ce n'est pas juste au niveau médical, c'est au niveau de nos soldats également qui sont dans les opérations intenses. C'est qu'il y a un effet cumulatif à être déployé longtemps loin de la maison parce que c'est quasiment du 24-7 quand tu es déployé. Puis c'est pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, pour ceux, il y en a beaucoup qui sont trop jeunes pour ça, mais l'émission de marche, qui était vraiment une émission qui avait un côté un peu comédie à ça. On présentait, je pense, c'était la guerre de Corée, en fait, qui était en marche, c'était en guerre de Vietnam ou Corée. Je ne me rappelle plus. Je ne m'en souviens plus non plus. Mais c'était vraiment la vie, finalement, tu suivais. C'était comme l'émission IR, sauf que c'était un hôpital militaire que tu suivais. C'était quelque chose de dramatique, mais ça a permis vraiment de sensibiliser beaucoup de personnes à cette réalité-là. Et nous, on a des médecins qui nous parlent vraiment justement du chaos, d'être là sur le gun pendant des mois. D'ailleurs, on a parlé des problèmes de recrutement et de rétention. Nos étudiants ont travaillé beaucoup cet été sur un projet pour recruter du personnel de la santé dans Charlevoix. On se rend compte vraiment que Charlevoix, c'est même pas… c'est un endroit parmi d'autres, finalement, qui souffre de cette pénurie excessivement grave. On voit les infirmières qui sortent aux nouvelles. Hier, c'était le CHU, aujourd'hui, c'est… je pense hier, en tout cas, l'autre adulte des vies, il va en avoir de plus en plus, qui décrit le temps supplémentaire obligé, les problèmes de recrutement et de rétention. Comment c'est dans le militaire, ce problème-là? Oui, on a des enjeux, beaucoup avec les médecins, en fait. Je dirais que c'est probablement le métier qui est le plus difficile pour nous pour recruter et retenir nos médecins. Il y a quelques autres enjeux avec certains personnels de techniciens, comme les techniciens en salle d'opération. En fait, c'est un métier un peu unique pour nous. Ça, c'est difficile de les garder parce qu'ils ont une expertise évidemment qui est facilement échangeable lorsqu'ils sortent au niveau civil. Puis, je dirais que pour les médecins, évidemment, on puise du même système que tout le monde au pays. Ça fait qu'en quelque part, on sait qu'il y a une pénurie de médecins au pays, donc on en est victime également. Heureusement, on a d'autres professionnels qui nous permettent de combler ces besoins-là. Puis, on a d'autres mécanismes également pour combler cette pénurie-là. On a ce qui est un des professionnels qui sont les plus utiles pour nous, ce sont nos adjoints aux médecins, les Physician Assistants. Puis ça, ça nous permet vraiment de… C'est des Physician Extenders, si on peut le dire, qui nous permettent, à partir d'un médecin, d'avoir plusieurs adjoints qui nous permettent d'augmenter beaucoup la capacité clinique, soit en garnison ici au Canada lors des soins primaires que l'on donne, mais également en déploiement. Ça fait que ça, c'est majeur comme impact. Entre autres, par exemple, c'est majoritairement des adjoints aux médecins qui le déploient sur nos bateaux. Tous les bateaux qu'on envoie en mission à travers le monde, habituellement, c'est un adjoint aux médecins avec un technicien médical ou un paramédic qui sont à bord. Ça fait que même chose quand on envoie nos… On a toujours une mission à alerte dans le Grand Nord. Ça fait que c'est toujours un adjoint aux médecins. La majoritairement, un adjoint aux médecins qui supporte ça. L'autre type qu'on a, l'autre groupe de professionnels qu'on a qui est très utile pour compenser notre pénurie de médecins, ce sont les infirmiers, infirmières praticiennes, les praticiens. Puis, encore là, qui sont des bonnes ressources pour nous pour nous aider à combler ces besoins-là. Puis, évidemment, on a la capacité pour les soins en garnison, les soins au Canada, on a la capacité d'engager, d'embaucher les contracteurs. Ça fait qu'on a un contrat qui nous permet d'amener pour combler les déficits de nos médecins en uniforme puis réussir à donner nos soins primaires, les soins primaires à nos membres pour répondre à leurs besoins, finalement. Ça fait que c'est une pénurie qui est chronique, je dirais. Puis, je ne pense pas qu'on va la résoudre d'aussi tôt, comme c'est le cas dans plein des secteurs du système de santé canadien. Mais au moins, on a des mécanismes qui nous permettent de continuer à offrir les soins, les meilleurs soins possibles à nos membres. Et donc, on voit même des solutions créatives, l'utilisation de Physician's Assistant, qui est un poste qui est connu beaucoup aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé au Canada. Moi, je n'en ai pas vu dans d'autres provinces, par exemple. Ça commence à prendre plus d'importance. Il y a maintenant quatre programmes canadiens qui forment des ajouts en médecins. Puis, de mémoire, il y en a un Winnipeg, un à McMaster, un dans l'Ouest, je pense que c'est VUEV, mais je ne suis pas certain. Puis, un 1-4 qui aime. Je pense que c'est encore Toronto aussi, si je ne me trompe pas. Bref, il y a certaines provinces qui commencent à donner des permis de pratique, finalement, si on peut le dire, pour les ajouts en médecins. Mais ce n'est pas répandu autant que ça pourrait l'être. Je pense que c'est une des solutions, en fait, à la pénurie de médecins. Puis, il y a bien des choses qui sont présentement faites par des médecins qui n'ont pas besoin d'être faites par des médecins. Ça fait que je pense qu'il faut commencer à regarder aux besoins qu'on a puis s'assurer qu'ils sont comblés par les bonnes personnes et de matcher, finalement, l'expertise avec le besoin qu'on veut combler. Puis, je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là, de mon point de vue, dans tous nos réseaux de santé, je dirais, occidentaux. Justement, Marc, jusqu'à quel point est-ce que les ministres de la santé au niveau fédéraux et des provinces, j'imagine que, avec ton expérience depuis les années, mais dans ton poste actuel, j'imagine que tu es en contact avec des ministres, des sous-ministres qui viennent te voir et qui demandent, justement, comment ce n'est pas vos solutions, justement, pour des pénuries de personnel, mais aussi, par exemple, la télémédecine qu'on pourrait parler. Est-ce que, là, c'est une question de leadership, là, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir pour te poser des questions? Est-ce que tu fais partie de table au niveau provincial? Je sais que vous avez été très présents. Merci beaucoup d'être venus durant la COVID dans les CHSLD au Québec. Vous avez été vraiment des héros pour beaucoup, beaucoup de personnes. Merci, merci infiniment. On a des rumeurs que vous étiez pour vous impliquer dans certaines urgences, dans l'Outaouais, entre autres, lors de fermeture. En tout cas, ça a circulé. Je ne sais pas si on t'appelle souvent pour avoir des conseils. D'emblée, je fais partie de plusieurs groupes nationaux, je dirais, plus que provinciaux. Il existe, entre autres, un forum qui s'appelle le Canadian Medical Forum, sur lequel je siège. Ça, c'est toutes les grandes organisations médicales canadiennes qui se regroupent pour essayer, justement, de trouver des solutions à nos enjeux chroniques de ressources humaines en santé. Un des sous-comités de ce groupe-là, justement, a commencé à regarder la planification des ressources médicales. Vraiment, d'essayer de développer un cadre national pour mieux planifier les ressources médicales. C'est un groupe qui est, c'est un peu ce que je déplore, mais là, il faut faire attention à ce que je vais dire. C'est un groupe qui est très physician-centric. Il n'y a pas beaucoup d'yeux qui regardent à d'autres professionnels pour voir comment combler les besoins. Moi, je m'ai fait une mission. Je m'ai fait un devoir, en fait, d'injecter les différentes autres options qu'il faut considérer. Je parlais, entre autres, des agents médecins, je parlais des infirmiers, infirmières praticiennes. Je pense que ce sont des joueurs clés qui ne peuvent être ignorés. J'irais même à rajouter nos paramédics, en fait, qui sont aussi des joueurs clés, qui peuvent jouer un rôle en santé communautaire, en soins à domicile et même en soins primaires, à la limite. Fait que je pense qu'il faut élargir un peu notre chaîne de pensée qui est très basée sur le passé et regarder comment on peut, pour l'avenir, redistribuer différemment les tâches. Puis je pense que c'est le dialogue qu'il faut avoir. Moi, j'ai eu ce dialogue-là, mais vraiment au niveau plus national. Évidemment, j'ai des représentants dans toutes les provinces, en fait, parce que j'ai des médecins-chefs régionaux, qu'on appelle, qui, eux autres, leur rôle, c'est plus d'interagir avec les autorités régionales, provinciales. Puis c'est leur rôle, en fait, d'essayer d'influencer à leur niveau de la meilleure façon qu'ils le peuvent. C'est sûr qu'ils ont moins de leviers que moi, je peux avoir au niveau national, mais en même temps, ils ont quand même une capacité d'influence. Puis ça revient à eux de décider comment ils veulent utiliser cette capacité d'influence-là. Moi, je ne les force pas à le faire. Parce que je pense qu'il faut que ça vienne naturellement aussi. Puis ça prend des gens qui ont l'intérêt et qui ont le désir de s'impliquer. Mais quand on y croit, évidemment, c'est difficile de ne pas s'impliquer, en fait. Parce qu'on voit ce qui se passe, puis qu'on voit qu'il y a des solutions pour essayer de pallier aux pénuries que l'on vit, bien, je pense que c'est... Moi, je me sens un devoir, en fait, de contribuer puis de donner mon grain de soin quelque part. Mais maintenant, dans ton poste, c'est sûr, j'imagine que tu es contraint... Par exemple, tu ne peux pas écrire des lettres à l'éditeur dans un journal, dans le journal de mail ou des trucs comme ça. J'imagine qu'il y a toutes sortes de... OK, nous, on parlait justement de vaccination obligatoire dans les facultés de médecine. Nous, on peut dire ce qu'on pense par rapport à des trucs. Donc, il y a quand même des limites, mais vous exercez votre leadership dans les forces à différentes tables à conseiller les gens. Vous êtes disponible, vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, dans des situations vulnérables aussi. Dis-moi, est-ce que... Si, rapidement, mettons, dans les régions rurales, donc vous êtes... Tu sais, ça ressemble beaucoup à la médecine militaire dans les champs, les zones de combat. S'il y avait trois innovations à amener absolument que tu as vues qui sont prêtes, que tu dis, moi, je pense que ça, ça pourrait marcher si j'étais un ministre de la Santé, si j'émettais M. Dubé aujourd'hui. Et puis, je venais voir Marc aujourd'hui puis je dis, Marc, as-tu trois innovations pour aider les régions rurales, entre autres les urgences rurales qui sont à bout de souffle, qui pourraient fermer, qui n'ont pas de scan, qui n'ont pas de... qui transfèrent beaucoup de patients dans un système où il n'y a pas vraiment d'élucteur, etc. Alors, trois choses que vous utilisez qui devraient être déployées au Québec? En fait, la première qui me vient à l'idée, tu parlais tantôt de REACS puis le travail fait avec Yannick Beaulieu, j'imagine, de Montréal. On a travaillé avec Yannick également au cours des dernières années. Puis une des choses qu'on a essayé de travailler avec lui, c'est de déployer sur la ligne de front, si on peut dire, puis on pourrait transposer ça dans un environnement rural au Canada, de déployer une expertise technique de type chirurgical, mais sans avoir à avoir un chirurgien sur place. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec le support de Yannick et sa technologie, on a réussi à faciliter à distance des techniques chirurgicales comme des fachotomies, entre autres, pour réussir avec la réalité augmentée à faire faire de ces techniques-là par des techniciens médicaux qui sont dans le champ de bataille avec un soldat. Évidemment, je parle d'un technicien de bataille dans le champ de bataille, mais ça pourrait être un médecin, un médecin de famille à la limite, ça pourrait être un infirmier, une infirmière, ça pourrait être un paramédic qui est à l'autre bout, pris à plusieurs heures pour évacuer quelqu'un qui a besoin d'avoir une fachotomie parce qu'il a un syndrome du compartiment qui est en train de s'installer. Mais d'avoir la technologie qui permet d'avoir un chirurgien à l'autre bout qui te trace une ligne sur ton écran pour te dire où est-ce que tu dois faire ton incision sur le tibio, le molin, pour réussir à décomprimer. Ça, je pense, c'est une technologie qui est à notre portée, qui existe, qui est suffisamment fiable, qui pourrait, je pense, sauver des membres et peut-être sauver des vies dans certains cas, dépendamment du type de technique que tu es capable de reproduire. Ça, ça serait une de celles que je pense qu'on ne peut ignorer. J'essaie de réfléchir, en fait, à quel autre pourrait-il être utile. C'est sûr, on a vu comment la télémédecine a explosé au cours des dernières années. Je pense que, malheureusement, il y a encore énormément des régions du pays, des coins reculés qui n'ont pas d'accès, même pas d'accès réseau, en fait, pas d'accès cellulaire. Fait que, je pense que, mais ça pourrait être une solution majeure, en fait, à certains de ces obstacles-là de devoir amener l'expertise à l'endroit où est-ce qu'elle est requise. Mais ça va nécessiter un investissement en infrastructures informatiques importants pour soutenir ces régions-là, évidemment. Je pense que c'est les deux qui viennent à l'idée pour l'instant. Il va falloir que je réfléchisse. Bien, on reviendra sur Reacts, le volet réalité augmentée. Mais, donc, vous, quand vous avez un accident sur le terrain, vous évacuez les personnes en hélicoptère. Pourrais-tu nous parler du Medevac? Donc, tu sais, nous, on a invité des médecins australiens dans Living Lab à parler, Sharon Australie aussi, voir comment ils fonctionnent avec leur système d'hélicoptères, Stars en Alberta, on sait que c'est quand même un système d'efficance. Donc, le système hélicopté, il est efficace. Toi, tu connais bien le Québec, tu connais bien le système-là. Est-ce qu'il y aurait lieu d'optimiser tout ça et est-ce que le militaire ne va pas être impliqué là-dedans dans la réflexion par rapport à ça éventuellement? L'hélicoptère n'est pas la solution à tout parce que nos distances sont trop grandes. Je ne pense pas qu'on peut couvrir assez de territoires juste avec des hélicoptères. Je pense que ça nous prend un système hybride pour un pays grand comme le nôtre avec à la fois des systèmes d'avions et d'hélicoptères. L'hélicoptère a un certain range et au-delà de ça, ça n'en vaut juste pas la peine. Je pense qu'il faut garder ça en tête qu'il n'y aura pas un système unique qui va répondre à tous nos besoins selon moi. Quand tu commences à parler du grand mort, évidemment, nécessairement, ça prend davantage que ça. Nous, en fait, on a développé, on est passé, je dirais, d'un système, pour prendre l'analogie préhospitalière, mais sur où, on a passé d'un système scoop and run à un système stay and play. Avant, ce qu'on faisait, c'est du casualty evacuation. C'est vraiment, on n'avait pas de personnel sur nos hélicoptères, ce qui se faisait, c'est qu'on ramassait les blessés, les militaires ramassaient les blessés, ils les amenaient à un soin, un centre de soins médicaux, centre de soins chirurgicals, puis c'est là qu'ils étaient traités, avec à peine des premiers soins exécutés en route. Ce qu'on a développé quand on est allé au Mali, je te dirais, dans les années 2018-2019, dans cette période-là, on était un an et demi sur la mission au Mali, on a développé vraiment un système médical, donc d'évacuation aéromédicale sur l'hélicoptère, où est-ce qu'on avait une équipe d'urgence, une équipe de soins d'urgence qui était sur l'hélicoptère, capable de donner des soins, évidemment des soins avant de partir, des soins en route pour amener le patient en vie dans un centre chirurgical. Ça, c'est nouveau pour nous, on n'avait pas ça avant, ça a permis effectivement non seulement de sauver des vies, mais également de pousser davantage les opérations militaires plus loin de leur base, parce que le facteur d'évacuation devenait un facteur limitant, évidemment. Plus tu vas loin, plus c'est long évacué, ça fait que plus tu sors de ton golden hour, plus tu risques de perdre des gens au combat. Ça fait que ça, le fait d'amener l'hôpital sur le plus proche de la ligne de front, finalement, il y a un hélicoptère, nous a permis d'aller davantage, d'aller plus loin, en fait, au niveau sur le terrain. Ça fait qu'au niveau opérationnel, ça a un avantage majeur évidemment pour nous. Je pense qu'il y a des leçons apprises de ça aussi. Où est-ce qu'on sait, on a clairement, en fait, sauvé des vies, sauvé des membres, puis au bout de la ligne, améliorer le pronostic de certains de ces patients-là. Donc, je pense que ça démontre encore une fois que le golden hour, c'est quelque chose de viable, puis ce qu'on ajouterait à ça, c'est que le plus t'es en dedans de ce peur-là, le mieux c'est, le plus loin, le plus proche côté de l'heure, le moins bon c'est aussi. Ça fait que c'est une question de temps, en fait. Puis comme on le sait, le muscle puis le cerveau, ce sont des organes qui ont besoin de sang, puis le plus longtemps ils en seront privés, bien, plus c'est difficile après ça de récupérer. ça fait que je dirais que clairement, on peut faire mieux au Canada. La question, c'est est-ce qu'on a les reins pour investir, pour aller rejoindre toutes nos régions éloignées, puis c'est là qu'est l'enjeu, en fait, parce que, tu sais, le grand nord canadien est très grand, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a du monde qui sont là, puis il y a du monde qui font des choses à l'histoire, puis qui meurent à chaque jour parce qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir les soins au moment opportun pour les sauver. Ça fait que c'est un défi d'envergure. Puis, d'ailleurs, nous, on a quand même un intérêt dans la trauma rurale. Je ne sais pas si tu avais vu un papier qu'on a publié il y a maintenant deux ans dans la BMJ Open qui est une étude de quoi très prospective sur à peu près 90 000 patients au Québec. La mortalité dans les régions, s'il t'arrive quelque chose, tu es transporté d'un petit centre versus un centre de trauma selon l'intérêt. Donc, mortalité rurale versus urbaine est trois fois plus élevée au Québec dans une région rurale. C'est vraiment plus que ça si tu contrôles pour plein de facteurs, mais la moitié des morts en région rurale arrivent dans la phase préhospitalière ou à l'arrivée immédiat à l'hôpital. Donc, on pense que ce gros travail-là, là, on est dans une étude Delphi qu'on vient de terminer, on est juste en train d'écrire le papier, mais on est en train de voir, tu sais, c'est quoi les solutions pour réduire ce temps-là parce que les patients qui arrivent à l'hôpital sont stabilisés, transférés, ont une mortalité très semblable que ceux qui sont arrivés au centre de son rurale tertiaire de la traumatologie. Alors, c'est intéressant que vous-même, le militaire, vous avez cette notion encore aujourd'hui parce que le concept de Golden Hour semble se perdre un peu dans le temps pour plein de raisons. Une des raisons, c'est que dans un grand pays comme le nôtre, c'est très difficile de transporter les gens très rapidement à ce point-ci. Je suis tout à fait d'accord avec les résultats de l'étude, mais ne me surprennent pas parce que c'est exactement la raison qui a fait qu'on a investi énormément dans la formation pour les soins préhospitaliers, pas juste pour nos personnels médicaux, pour nos soldats également. Maintenant, on a des cours de premiers soins avancés au combat où est-ce qu'on enseigne à tous nos soldats comment installer un tourniquet sur un membre avec un saignement majeur, comment installer une cannelle oropharyngée pour les patients inconscients qui ont des difficultés respiratoires. On enseigne également la décompression thoracique des pneumothorax parce qu'évidemment, on est dans un contexte d'explosion de traumas barométriques qui amènent des phénomènes importants au niveau des pneumothorax sur tension. Ça a amené un taux de survie je dirais qui est quasi inégalé. Je pense qu'on a 97 % de survie pour les gens qui arrivaient en vie à l'hôpital et on n'a presque pas eu de morts au combat qui sont morts sur le champ de bataille. Ça a clairement sauvé des vies et ça a donné des résultats qu'on n'avait pas vus auparavant. Je pense que cet investissement en soins hospitaliers est payant quand on parle de traumatologie. je pense qu'il faut continuer à pousser de ce côté-là. On a beaucoup de retard au Québec. On est en train de le corriger avec des gens qui reçoivent des formations comme Benoît en soins préhospitaliers avancés. Il faut donner vraiment et particulièrement peut-être en région rurale plus d'autonomie aux paramédiques, plus de formation parce qu'ils sont souvent très très longtemps avec les patients sur le terrain mais aussi ne serait-ce que même dans les transferts de cas compliqués. La médecine d'urgence rurale c'est beaucoup une médecine de transfert aussi où tu dois stabiliser les patients et des fois il manque de médecins et c'est pour ça qu'on a fait le projet REACS dans les ambulances on voulait remplacer finalement des professionnels par un équipement de caméra en soutien parce que des fois tu n'as juste pas personne c'était une première étape. Je ne sais pas si les étudiants auraient des questions par rapport à l'aspect réalité augmentée de REACS éventuellement mais moi j'aurais une question est-ce que vous étudiez vous avez beaucoup de données sur tout ce que vous nous dites est-ce que vous avez des équipes de recherche qui documentent la diminution de mortalité et j'imagine que ça se fait super bien dans les forces est-ce que vous avez on a effectivement des équipes de recherche d'abord il y a beaucoup de collaboration internationale à ce niveau-là parce que la majorité du temps quand on déploie à l'étranger on est avec des partenaires de différents pays ça fait qu'évidemment on vient qu'on a des bases de données qui sont multinationales qui nous permettent entre autres il y a un trauma registry américain qu'on utilise pour pouvoir étudier justement la survie le type de blessure le pronostic par rapport à telle ou telle blessure le type de mécanisme en fait qui a causé ces blessures-là et compagnie on est capable de plus énormément de données de ça on a plus de données disponibles qu'on a de capacité par contre de les interpréter il y a un manque je dirais au niveau personnel de recherche pour réussir à analyser toutes ces données-là mais c'est de là qu'on tire tous ces chiffres-là de survie puis de pronostics puis on étudie avec ça également l'équipement de protection fait qu'on est capable d'analyser le type de trauma en fonction de l'équipement de protection on a même des équipes qui récupèrent l'équipement de protection là je te parle des vestes par balle je te parle des casques les gants les bottes et compagnie puis ils analysent ça puis ils sont capables par la suite en laboratoire de voir qu'est-ce qui a flanché comment on aurait pu prévenir cette blessure-là en ayant un équipement plus protecteur sans évidemment que ça devienne trop lourd et dysfonctionnel c'est une analyse qui est faite de façon routinière je dirais pour nos déploiements donc beaucoup beaucoup de collaboration internationale ici au pays on a des partenariats on a beaucoup de partenariats on a évidemment le DRDC Defence Research and Development Canada qui est vraiment notre organe de recherche pour la défense nationale mais on a également des partenariats avec plusieurs universités on a une quarantaine d'universités canadiennes qui contribuent avec nous pour la recherche en santé pour nos militaires et nos vétérans donc c'est un consortium qu'on a établi il y a une dizaine d'années environ qui nous permet quand on n'a pas l'expertise de recherche à l'interne d'être capable de la contracter finalement à des universités canadiennes qui nous permettent d'étudier certaines problématiques qui sont importantes pour nous il y a des types de recherche qu'on garde à l'interne parce que ça nécessite trop d'expertise si tu parles de la recherche par exemple en lien avec les agents chimiques biologiques sur les facteurs les mécanismes de protection contre ces agents-là c'est tellement une niche que c'est difficile de trouver l'expertise au niveau civil généralement ça se fait à l'interne et en partenariat avec les pays alliés qui travaillent avec nous là-dessus mais autrement toute la recherche toute la recherche en lien avec la santé mentale par exemple généralement on est capable de donner ça à des universités civiles qui nous aident à faire ces recherches-là Et donc vous faites de la recherche on n'a pas parlé encore on a parlé un petit peu d'innovation de ce qui se fait qu'est-ce qui pourrait se faire dans le système de santé québécois et canadien on pouvait passer beaucoup de temps à te questionner là-dessus suite à une conférence qu'on a faite ensemble j'ai clairement compris que t'aimes beaucoup l'innovation aussi et t'es quand même dans un milieu un peu comme l'agence spatiale canadienne c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de règlements beaucoup de bureaucratie l'innovation peut être difficile à amener t'es pas dans un start-up Google Apple même là je suis convaincu qu'eux autres aussi ont tous leurs trucs bureaucratiques mais parle-moi de l'innovation dans ton poste à toi dans les forces armées comment tu arrives dans une perspective de leadership d'amener cette culture d'innovation là comment tu fais ça d'abord comme tu l'as indiqué Richard c'est un défi de changer une culture pour une culture qui va devenir une innovation dans un milieu très traditionnel très rigide comme celui des forces armées puis je dirais que c'est un processus qui s'installe depuis plusieurs années déjà mais ça nous prend du temps à faire le virage le bête qui a été fait c'est d'investir dans le leadership pour réussir à faciliter ça fait que maintenant je dirais depuis au moins 5 ans dans tous nos cours de leadership là je te parle des cours qui nous amènent à des grades de leader supérieur il y a une introduction au design thinking il y a des introductions à différents modes de pensée on parle beaucoup d'empathy mapping évidemment il y a une introduction aux autres pensées que la pensée linéaire militaire ce qui est un choc pour certains parce que je te dirais que nos militaires généralement on leur enseigne des drills qui sont très rigides très linéaires un algorithme très précis oui ou non tu t'en vas là c'est ça oui ou non tu t'en vas là c'est ça il n'y a pas beaucoup de place à la réflexion là-dedans il n'y a pas beaucoup de place à quelque chose qui ne fitera pas dans le moule tu comprends alors qu'on sait très bien que pour les soins de santé évidemment c'est relativement complexe un environnement de soins de santé un système de soins de santé je dirais que c'est la même chose pour les conflits dans lesquels on est impliqué les conflits militaires il n'y a rien qui est simple il n'y a rien qui va t'assurer que tel effet va mener à telle conséquence que tu vas avoir une garantie de ça je pense que ce mode de pensée qui est inspiré en passant par les Israéliens c'est vraiment les Israéliens qui ont les premiers à mener cette approche de pensée au niveau militaire puis ça a fait ses preuves en fait ça a fait ses preuves au niveau de l'armée israelienne les Américains se sont appropriés par la suite puis nous on a embarqué là-dedans je dirais au cours des cinq dernières années ce qui fait qu'on a des nouvelles générations maintenant de leaders militaires qui arrivent avec cette ouverture d'esprit-là cette capacité-là de penser différemment puis d'innover fait que je dirais puis je pense que c'est un super de bon investissement parce que c'est là que ça part ça part par le leadership si tu n'as pas un leadership qui va être facilitateur de ces idées innovatrices-là ça va être bien difficile de les faire avec l'art au bout de la ligne fait que moi personnellement j'ai été chanceux parce que d'un j'ai eu des des leaders quand j'étais plus plus junior dans ma carrière j'ai eu des leaders qui étaient très fascinants pour moi qui m'ont permis finalement d'explorer qui m'ont permis d'essayer des choses qui m'ont permis d'expérimenter de faire mes erreurs aussi puis de me rendre compte que regarde c'est pas magique même si c'est une bonne idée ça ne veut pas dire que ça va marcher mais des leaders qui m'ont permis finalement de développer une certaine assurance par rapport à la capacité d'essayer d'innover finalement puis d'essayer des nouvelles choses fait qu'évidemment ça va donner un bon modèle qui m'a permis moi d'être un facilitateur également quand j'ai atteint un rôle de supervision puis de m'assurer non seulement d'encourager mes gens mais de leur donner les ressources qu'ils avaient besoin pour innover de leur donner l'espace qu'ils avaient besoin pour innover parce que c'est du temps c'est de l'énergie c'est des efforts puis qui vont souvent te détourner un peu de ton effort principal puis là évidemment à mon niveau où est-ce que je suis responsable du système au complet bien mon rôle c'est de faciliter via toute la chaîne de leadership ce processus-là mais également de jouer un rôle de je dirais de triage parce que c'est pas toutes les idées novatrices qui ont leur place nécessairement en tout temps je pense le plus sélectif on devient pour créer un alignement entre les idées du terrain puis l'alignement stratégique de l'organisation le plus on a des chances que ça soit fructueux au bout de l'année c'est une des choses que j'ai appris en cours de carrière c'est que toute chose a son temps toute innovation a son moment puis si on n'est pas dans le bon moment pas parce que c'est pas une bonne innovation mais ça se pourrait que ça marche pas à cause de ça ça fait que je pense que ça m'a permis d'avoir un peu plus de maturité sur comment je choisis les projets que je commandite si on peut dire j'allais dire sponsor mais que je commandite en tant que leader puis comment je mets les ressources disponibles finalement pour ces projets-là puis comment je facilite le processus pour les gens qui vont la mettre en œuvre l'autre chose que j'ai comme responsabilité évidemment au niveau du système c'est que quand on identifie quelque chose qui fonctionne qu'on est capable de mesurer un effet positif par rapport à telle innovation c'est d'être capable de faciliter le spread finalement faciliter la distribution de cette innovation-là partout puis ça c'est un autre enjeu parce que c'est un enjeu de mise en œuvre d'implémentation qui est des fois encore plus compliqué que l'innovation initiale souvent on la sous-estime ça c'est pour ça souvent que ces pochettes d'innovation-là demeurent des pochettes mais ne finissent pas par devenir généralisés je pense que c'est une des choses sur laquelle on doit travailler comme leader en fait sur faciliter ces processus de mise en œuvre-là qui nécessitent des efforts des ressources beaucoup d'énergie et beaucoup de suivi également parce que comme on sait très bien souvent juste penser que proposer une solution puis la rendre disponible va être suffisant pour l'adoption on sait très bien que le change management c'est plus compliqué que ça fait que ça c'est une des choses que j'ai apprises au cours des années qui je pense m'ont aidé finalement à mieux articuler ma pensée puis mieux articuler également ma façon de soutenir les innovations dans mon organisation donc c'est toute cette littérature-là je pense que c'est Laurie Lennox qui a publié là-dessus Jean-Louis Denis sur la sustainability upscaling policy capacity puis tout ce genre de trucs-là c'est excessivement important tu sais on voit par exemple Apple tu sais il y a assurément des milliers d'innovations qui sont en train de se faire je ne sais pas mais on en voit juste quelques-unes de façon très prudente c'est la dernièrement la petite batterie qui se colle à ton téléphone qui était le petit portefeuille ils ont fait une batterie mais il y a sûrement bien des affaires qui ne sont juste pas prêtes à déployer mais c'est tout un concept vraiment intéressant tu sais Living Lab en fait a été créé pour comme peut-être tu sais dans le fond le but c'est de créer un environnement idéal pour améliorer les soins de best-of adaptés aux besoins d'une population dans une région rurale à proximité d'une grande ville une place affiliée avec une chaire de recherche pour peut-être amener des solutions ailleurs au pays ou ailleurs internationalement puis le but c'est si ça ne marche pas dans un petit milieu ou qu'est-ce qui va marcher ça pourrait être difficile de scaler toutes les choses si ça ne marche pas au niveau et bon il arrive des pandémies puis des fois les priorités changent aussi puis donc mais vraiment intéressant moi je vais présentement céder la parole la façon dont les prochaines minutes se passent un peu Max c'est les étudiants en médecine donc ils sont cinq vont poser une question chacune je vais comme les identifier ils sont habitués à être on the spot et donc on a touché à vraiment beaucoup beaucoup de points eux ils sont dans un stage qu'on a créé justement de leadership et d'innovation en temps de pandémie le but c'était initialement d'amener des équipes tactiques dans les milieux ruraux puis on a monté ce stage-là justement pour répondre aux besoins les médecins ruraux nous avaient dit qu'il y avait peur de manquer de ressources de soutien puis on a dit ben ça on est capable de créer une sorte de tactique ou amener des médecins et résidents le rêve c'était d'amener des médecins et résidents seniors en médecine d'urgence par exemple en temps de pandémie dans les régions et puis après ça il y a eu un besoin d'autres résidents on a appelé ça leadership et d'innovation on a offert une formation un peu comme dans le IMHA de McGill pour créer quelque chose d'autre que juste un stage d'équipe tactique et ça s'est finalement transformé à un stage d'étudiants en médecine qui ne sont pas impliqués en clinique présentement donc ils sont très juniors et donc ils ont beaucoup réfléchi sur l'innovation la créativité bref et le leadership mais on laisse n'importe quel ouvert à n'importe quelle question pour eux donc je vais commencer avec Cody Roson à l'écran Cody qui est étudiant en là Cody t'es deuxième année c'est ça j'entends ma troisième année la troisième la semaine prochaine déjà oui c'est ça forcément ça a été discuté un peu tout à l'heure il y a beaucoup de liens qui sont possibles de faire entre la médecine rurale puis la médecine militaire puis je me demandais un peu au même titre que ce qui est fait puis ce dont on discutait la semaine passée avec l'agence spatiale canadienne est-ce qu'il y a des espèces d'initiatives de collaboration qui sont entreprises entre la médecine militaire puis vraiment la médecine rurale des partages de connaissances partages de savoir-faire est-ce qu'il y a des initiatives comme ça qui sont mises en place ou est-ce que c'est peut-être des futurs projets qui sont déjà réfléchis j'aimerais ça en apprendre davantage là-dessus il n'y a pas il n'y a pas de projet spécifique dans lequel moi j'ai été impliqué en tout cas dans les dernières années de ce côté-là c'est drôle par exemple parce qu'après la rencontre de la semaine dernière je suis rentré en contact avec notre collègue de l'agence spatiale puis on va avoir justement une rencontre pour discuter s'il n'y aurait pas lieu de collaborer pour puis je vois plus moi qu'on pourrait bénéficier en fait de ce que l'agence spatiale fait parce qu'évidemment les soins prolongés dans le champ de bataille est aussi un enjeu pour nous qui se rapproche un peu des soins ruraux je dirais que c'est une question de capacité je pense qu'on n'a juste pas suffisamment de capacité pour répondre à nos besoins actuels qui sont nos besoins primaires fait que c'est difficile pour nous d'étendre tout ça par contre j'oserais avancer que la pandémie a peut-être ouvert des yeux sur ce qu'on amène comme équipe de professionnels de soins militaires le fait qu'on a été utiliser à peu près toutes les sources possibles à partir de contact tracing aller jusqu'à dans les soins des centres de soins de longue durée pour aller donner de l'immunisation dans des réserves autochtones je veux dire ça démontre notre polyvalence en quelque part je pense qu'il y a à apprendre de cette polyvalence c'est peut-être il y a peut-être une leçon à apprendre de ce côté-là notre ancien chef de la défense nous a même identifié comme étant un élément essentiel de la résilience nationale en parlant du groupe des services de santé des forces canadiennes est-ce que ça va nous ouvrir des opportunités pour peut-être collaborer davantage avec des milieux peut-être qui sont moins bien équipés au niveau de ressources d'expertise un peu comme les milieux ruraux le sont est-ce qu'il pourrait y avoir un partage je dirais pourquoi pas ça c'est la réponse officielle la réponse officielle c'est que je pense qu'au niveau individuel on influence puis la raison pour laquelle je dis ça c'est que tous nos spécialistes militaires nos orthopédistes nos chirurgiens généraux nos internistes nos anesthésistes c'est tous des gens qui travaillent à temps plein dans des urgences dans des hôpitaux civils quand ils ne sont pas déployés donc nécessairement leur expertise militaire qu'ils ont acquise en terrain opérationnel ils l'apportent quotidiennement dans leur milieu de soins je dirais c'est le cas pour plusieurs de nos médecins de famille nos médecins d'urgence également qui font de l'urgence au niveau civil pour maintenir leurs habiletés cliniques c'est le cas de plusieurs de nos techniciens médicaux qui font des soins ambulanciers au niveau civil également pour la même raison au niveau individuel on a cette capacité d'influencer c'est juste qu'on n'a pas de système organisé pour le faire est-ce que ça répond à la question à coller c'est super c'est vraiment intéressant merci j'espère qu'on va collaborer avec toi Marc dans un avenir reproché Nicolas Nicolas Chérin deuxième année de médecine commence à deuxième bonjour Nicolas bonjour enchanté en fait moi ma question est plus du côté wellness ben en fait pendant cet été on a vu avec les infirmières de charles de bois qu'il fallait qu'ils fassent beaucoup d'heures puis ils étaient un peu en quelque sorte obligés de faire ces heures-là parce qu'il y avait tellement de responsabilités associées à leurs tâches puis vous avez parlé tantôt que comme quoi les médecins puis tout le personnel médical passait beaucoup d'heures eux autres aussi qui avaient des conditions quand même assez difficiles par moment puis d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour vous par rapport à ça puis je me demandais tu sais en fait est-ce que vous trouvez qu'il y a des facteurs ou certaines conditions qui font que la résilience est améliorée ou que le bien-être est amélioré dans ces conditions plus difficiles de travail non c'est un c'est un enjeu majeur pour nous je te dirais même que s'il y a une chose qui m'empêche de dormir je pense que c'est ça c'est la santé le bien-être de notre personnel c'est pas c'est toute l'équipe de soins en fait c'est toute l'équipe de soins et ce qui est l'enjeu principal c'est que évidemment notre culture notre culture médicale notre culture infirmière notre culture de technicien ambulancier de paramédic on est une de relation d'aide on est éduqué depuis tout le début en tout cas moi ça a été le cas pour moi lors de mes années d'université à aider les autres à tourner vers les autres puis à devenir second finalement on est les deuxièmes après les autres puis c'est la culture en fait c'est comme ça qu'on est puis c'est comme ça que je pense que plusieurs d'entre nous est allé dans ces professions de relations d'aide c'est parce qu'on aime aider les autres on aime offrir notre service aux autres le double train enchanté de ça c'est qu'effectivement on a tendance à s'oublier dans tout ça personnellement puis à ne pas investir autant dans notre bien-être à ne pas monitorer autant notre bien-être qu'on le devrait puis ultimement moi j'ai la ferme conviction que ça impacte négativement la qualité des soins que l'on donne puis je pense qu'on a de plus en plus d'évidence qui nous démontre ça que la qualité des soins est un reflet direct du bien-être ou du mieux-être de l'individu du professionnel qui les donne fait que moi je me suis trouvé une passion en fait dans ce domaine-là je dirais il y a environ cinq ans de ça on avait un nouveau médecin général la personne qui était dans mon rôle avant moi qui venait de rentrer en poste je me suis porté volontaire pour devenir son wellness champion je me suis dit bon tu sais j'avais à ce moment-là j'étais au grade de colonel un grade quand même assez influent qui me permettait d'avoir un impact positif puis je me suis dit pourquoi pas me porter volontaire puis devenir un porte-étendard finalement de la question du mieux-être pour notre personnel des services de santé j'ai commencé à me promener j'ai commencé à faire des conférences ici et là au sein de l'organisation mais également au niveau international avec des pays partenaires au niveau militaire puis j'ai formé un petit comité on a commencé à sortir des idées sur c'est quoi les problèmes qu'on essaie de résoudre c'est quoi les enjeux qu'on avait principalement puis comment on peut essayer de les résoudre puis la bonne nouvelle avec ça c'est qu'on a commencé à avoir un dialogue qu'on n'avait pas eu avant jamais jamais on avait eu ce dialogue-là on perdait des gens on perdait des gens de fatigue d'épuisement professionnel on peut le définir comme on veut de la dépression je veux dire on en perdait régulièrement des gens qu'on voyait jamais revenir parce qu'ils étaient rendus jusqu'au jusqu'au bout de leur corde avant de casser finalement puis jamais on avait eu ce dialogue-là depuis ce temps-là on a ce dialogue-là c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on discute ça fait 10 ans qu'on prend des petites actions également pour essayer de faire une différence qu'on est à l'écoute de nos gens davantage puis je pense qu'on essaie de faire une différence aussi au niveau au niveau résilience on avait déjà un programme existant de résilience qui s'appelait Road to Mental Readiness la route vers la préparation mentale un programme qui est offert à tous nos militaires à différents moments de leur carrière avant de partir en mission au retour de mission en début de carrière puis à différents moments puis c'était offert aux militaires et à leur famille mais on n'avait jamais rien bâti de spécifique pour le personnel des services de santé fait qu'on a décidé de prendre ce programme-là de bâtir de quoi de spécifique pour notre personnel d'ailleurs ça a été ça a été emprunté par la Fédération des médecins résidents il y a quelques années donc ça a été déjà employé à l'extérieur du militaire puis le but de ça c'est juste de créer une sensibilisation que les gens soient à l'écoute d'un de leurs corps de leurs symptômes de leurs émotions pour être capable de reconnaître quand ça ne va pas puis c'est quelque chose d'aussi simple que juste d'être capable de s'identifier sur un continuum de santé mentale un continuum de couleurs de vert à rouge puis en fonction de ce que tu vis de ce que tu ressens comme sentiment puis les réactions que tu as à ce qui se passe autour de toi tu es capable d'identifier dans quelle zone que tu es si tu es dans le vert ça va bien si tu es dans le rouge ça va moins bien puis quoi faire pour réagir à ça fait que c'est un peu ça c'est vraiment de la psychoéducation pour vraiment aider les gens à mieux comprendre puis curieusement on s'est rendu compte que ça a été aussi bien reçu par le personnel médical qui a déjà une expertise là-dedans qui connaît ça que par les gens qui n'ont aucune expertise médicale ça démontre qu'on ignorait ça en fait je pense que comme personnel de services de santé c'est quelque chose qu'on ne portait même pas attention parce qu'on ne se donnait pas le droit de regarder comment est-ce qu'on allait de se demander comment est-ce qu'on allait puis de prendre soin de nos collègues également je pense que le changement de culture qui devait s'opérer a commencé à s'opérer parce que c'est là que ça part ça passe par la culture médicale la culture infirmière la culture de personnel des soins de santé je pense que tant qu'il le monde arrête de faire un virage qui va être bénéfique c'est clair il n'y a aucun doute que ça va porter fruit mais c'est un virage qui va prendre du temps parce qu'évidemment on a encore de nos gens qui sont là depuis plus longtemps qu'ils ne sont pas capables de faire ce virage-là parce que pour eux autres c'est correct de travailler 80 heures par semaine de donner tout ce que tu as dans ta profession parce que je pense qu'ils voient plus ça comme une vocation mais la réalité c'est que la majorité de nous ce n'est pas une vocation c'est un travail il faut accepter que ce n'est pas une vocation pour tout le monde que c'est un travail puis qu'il faut qu'il y ait des limites à un moment donné si on ne crée pas de façon de balance entre notre travail et notre vie personnelle puis nos obligations sociales et autres je pense qu'on a on impacte de façon sérieuse notre pronostic au long terme comme prestataire de soins dans le système de santé donc moi c'est un domaine dans lequel je m'implique beaucoup j'en parle à tous les jours avec mon équipe à tous les jours j'aime six mois avec mon équipe je pense que c'est là que ça part ça part par les leadership qui s'intéressent à ça puis qui veut faire une différence puis qui s'assure en fait de mettre en place des nouvelles choses je mets en oeuvre je lance en fait la semaine prochaine une nouvelle directive de meilleure intégration travail et vie personnelle qui va imposer qui va restreindre les heures de travail parce que là il n'a pas de limites puis il y a des gens qui ne sont pas capables de se mettre des limites fait que moi je vais leur en mettre des limites puis je pense c'est comme c'est là que ça part il faut commencer par mettre des cadres il faut commencer c'est par bâtir des limites puis donner le droit aux gens finalement de ralentir parce que la machine ne ralentira pas pour nous c'est nous qui sommes responsables de ralentir la machine fait que c'est mon approche dans quelques années je vais être capable de vous dire si ça a marché ou pas mais je pense qu'il faut créer quelque chose il faut bouleverser l'équilibre actuel qui n'est pas soutenable au long terme puis je pense qu'au bout de la ligne on va tout en bénéficier puis nos enfants également qui ultimement vont être très scandales de ce système de santé là plus tard tu es correct Nicolas tu aurais posé à ta question oui c'est parfait merci beaucoup mais je pourrais en parler des heures je pourrais en parler des heures Nicolas on va se reparler c'est drôle c'est drôle parce que Marc je suis en train de penser la première fois qu'on s'est vus c'était à Hull à Hull dans une conférence de wellness justement organisée par au casino au casino au casino de Hull et c'était organisé par l'association médicale canadienne et donc Valérie Linteau je pense que je l'ai vue avec qui Valérie Valérie on va certainement te laisser je ne sais pas si tu vas on va te laisser après les étudiants comme invité spécial de poser une question si tu veux je ne vais pas te mettre sur le spot mais là je passerai à une troisième étudiante en médecine Diane Singroy qui est donc étudiante en deuxième année de médecine Diane qui a fait un doctorat aussi en recherche puis un post-doc vraiment une carrière internationale de chercheur et d'advocate et donc qui est avec nous dans le stage de leadership donc Diane je ne sais pas si tu as eu un problème de connexion je pense qu'elle a eu un petit problème mais je ne sais pas Diane est-ce que tu es je pense que tu as un petit problème mais sinon Diane on revient tu me fais signe si tu veux réapparaître à un moment ok bon on va passer pour l'instant donc je vais aller avec Émilie Émilie Perron donc Émilie c'est une étudiante en médecine la plus seigneure en fait là tu là tu commences la quatrième année de médecine tu commences ton externa oui je rentre à l'externa mais moi ma question ça visait plus vous avez parlé autour de physician assistant puis je me demandais c'était quoi ça exactement c'est quoi la formation pour faire ça c'est quoi qui ont comme droit de pratique entre guillemets c'est quoi cette adhète là ouais c'est ça ouais en fait c'est ça a été inventé en fait au niveau du militaire c'est c'est vraiment un métier qui a commencé au niveau militaire nous en fait au sein des forces armées canadiennes ça fait environ une cinquantaine d'années qu'on a des adjoints médecins traditionnellement puis juste traditionnellement parce que ça a changé récemment puis je vais expliquer c'est quoi la nouvelle le niveau de développement pour ça traditionnellement c'était nos techniciens ambulants nos techniciens médicaux qui sont comme des techniciens ambulanciers qui lors de leur charme de carrière il y avait différents niveaux de formation puis à un moment donné ils atteignaient un niveau où est-ce que là on leur enseignait davantage d'habiletés diagnostiques davantage de connaissances scientifiques qui leur permettait de prescrire des médicaments pour des conditions simples puis c'est un cours à ce moment-là de juste six mois qui se rajoutait à eux puis qui faisait qu'ils devenaient des adjoints médecins il y a je dirais une dizaine d'années environ ce cours de six mois-là est devenu un cours de deux ans qui impliquait une année académique à notre école des services de santé à Borden en Ontario puis une année de rotation de stage comme on fait à l'externa ou en résidence fait que je te dirais que ça ça a amené évidemment nos pieds à un tout autre niveau de connaissances et d'habiletés d'aptitude qui nous a permis des employés d'enverter à toutes les sauces généralement dans un contexte où tu as toujours un médecin superviseur puis tu as un adjoint médecin c'est ça qu'on appelle un adjoint médecin c'est que c'est vraiment une extension du médecin qui peut travailler de façon autonome mais toujours sous la supervision dans certains cas directs dans d'autres cas indirects d'un médecin superviseur puis le médecin superviseur est responsable de déterminer le champ pratique de ses adjoints médecins ça fait qu'il n'y a pas de champ défini pour les adjoints médecins c'est le médecin qui les définit ce qui fait que dans certains pays aux États-Unis entre autres tu as des adjoints médecins dans différentes spécialités médicales et chirurgicales ça fait que tu as des adjoints médecins spécialisés en chirurgie orthopédique tu en as d'autres spécialisés en médecine interne tu en as d'autres en soins primaires ça fait que tu as différents types d'adjoints médecins puis ils ont tous la même formation c'est juste que dépendamment du médecin avec lequel ils travaillent ils vont se faire donner un champ de pratiques un peu différent ce qui a le changement suite à notre cours qui est devenu un cours de deux ans ça ça nous a permis de justifier que ça devienne un degré universitaire fait que grâce à une collaboration de façon intéressante c'est un peu délicat comme sujet mais de façon intéressante il n'y a aucune université canadienne qui à l'époque voulait être en partenariat avec nous fait que c'est l'université du Nebraska aux États-Unis qui a finalement voulu nous attribuer un degré universitaire pour ce cours-là le cours qu'on donnait ici au Canada puis maintenant il y a quatre autres universités canadiennes qui donnent le certificat donc je pense malgré tout que ça a été un pas vers l'avant quand on a signé ce contrat-là parce que ça ça a un peu échaudé certaines universités canadiennes pour se dire regarde on est capable de donner cette formation-là puis de la reconnaître également donc maintenant c'est un cours de niveau universitaire qui je dirais au niveau du champ puis des habiletés des connaissances des habiletés techniques est probablement similaire à nos infirmières cliniciennes nos infirmiers, infirmières cliniciens et cliniciennes parce que c'est similaire en tant que durée pour la formation en tant que telle c'est juste que habituellement les nurse practitioners sont plus autonomes dans leur champ de pratique qui est relativement mieux défini que pour un ajout médecin qui lui va être plus en fonction du médecin pour lequel tu travailles le champ va être potentiellement ajusté ou adapté pour répondre aux besoins de la clientèle que le médecin supporte moi j'ai commencé à pratiquer en médecine avec des ajoutes médecins j'ai toujours connu ça évidemment pour moi c'est devenu un atout majeur dans ma façon de donner des soins et de ma façon de supporter une population évidemment c'est pas moi qui donne tous les soins mais ils sont impliqués dans le soutien à la population que je dois supporter fait que moi je vois énormément de bénéfices à cet ajout-là dans nos systèmes de santé puis j'espère que ça va continuer à croître au cours des prochaines années comme on a commencé à le voir dans les dernières années est-ce que ça répond à ta question Émilie? oui oui je trouve ça vraiment intéressant comme ressource que vous avez puis ça c'est juste dans le milieu militaire dans le fond que tu peux pratiquer ce monde comme je disais il y a maintenant beaucoup de plusieurs provinces qui ont commencé à employer des adjoints médecins dans différents milieux puis je pense que ça va continuer à croire la grosse question qui a commencé à prendre place récemment c'est la régulation comment est-ce qu'on donne des permis de pratique à ces adjoints médecins là puis c'est une question qui n'est pas terminée évidemment qui va continuer je pense à être discutée au cours des prochaines années en fonction de la façon que les provinces vont parce qu'il y a des provinces qui en emploient actuellement mais qui ne sont pas ils ne sont pas les régulateurs des adjoints médecins ça devient la responsabilité du médecin superviseur d'être un peu le régulateur c'est un peu boiteux je dirais puis je pense qu'il va falloir éventuellement qu'on ait un meilleur processus de régulation mais c'est encore un work in progress je dirais excusez pour étudier l'expression anglaise c'est mon vocabulaire quotidien ça fait que des fois mon cerveau est lent un peu en français merci Mélise excellente question effectivement j'ai appris pour acquis que peut-être certains d'entre vous savaient c'était quoi mais c'est pas on n'en a pas vu beaucoup au Québec on n'a pas entendu beaucoup parler au Québec de cette formation j'allais avec Émeric je ne sais pas si c'était sur le terrain à la faculté de médecine en accueil je pense d'étudiants es-tu disponible pour une question bon t'es sur la route oui vous m'excuserez je suis sur la route mais oui j'aurais une petite question on t'a conduit toujours? non non je ne suis pas bien de conduire j'ai une chance je suis le bon de partager bon on a souvent comme réflexe l'armée on pense à l'étranger on pense au conflit et tout mais en temps de crise on sait très bien que l'armée c'est comme un des premiers répondants sur le territoire canadien on l'a vu avec la COVID dans les hôpitaux l'armée a été déployée on le voit la pénurie de main-d'oeuvre en ce moment on attend même que des fois l'armée peut être appelée à intervenir et tout je veux savoir comment ça fonctionne de un je veux savoir aussi c'est quoi votre rôle de leadership vous êtes allé en Afghanistan mais là quand il faut faire intervenir ses troupes sur le terrain comment ça vous fait comment vous vous sentez comment vous gérer sans film ok effectivement on est appelé à plusieurs types de missions différentes des missions internationales des missions domestiques la COVID nous a ouvert dans un tout autre domaine évidemment mais comme tu sais peut-être on est également impliqué dans les feux de forêt dans l'ouest canadien on vient d'être appelé pour venir en aide aux éclosions de COVID au territoire du Nord-Ouest il y a régulièrement des activités comme ça quand il y a des inondations évidemment on est souvent les premiers sur la ligne fait que moi mon rôle le rôle actuel que j'ai en fait c'est l'aviseur médical pour le chef d'état-major de la défense fait que mon but c'est de protéger la santé de nos militaires canadiens puis de donner les avis à mon patron sur la façon de faire lui donner des recommandations de point de vue médical évidemment mon rôle a été à l'avant-plan depuis le début de la pandémie parce que c'est une crise évidemment sanitaire donc avec une perspective médicale majeure puis évidemment mon rôle est également de m'assurer que quand on déploie des troupes qu'on déploie le personnel médical qui est requis pour les soutenir dans leur mission pas trop un gros défi je dirais quand on est déployé domestiquement comme pour les feuilles de forêt dans l'ouest par exemple ce qu'on a à déployer c'est une petite équipe de soutien locale mais ils ont accès à des hôpitaux ils ont accès à des services hospitaliers fait que c'est moins un défi c'est plus un grand défi quand on va dans le nord canadien où est-ce qu'on est au milieu de nulle part évidemment c'est encore un plus grand défi quand on est dans le milieu d'un pays où est-ce qu'il n'y a pas d'infrastructure de santé par exemple fait que mon rôle à moi c'est de m'assurer qu'on bâtit un système médical qui va dans certains cas devoir impliquer une équipe chirurgicale pour réussir à soutenir nos militaires notre but notre standard de soins c'est d'être capable d'offrir n'importe où on déploie nos militaires le même niveau de soins qui pourrait se voir offrir s'il était aussi au Canada c'est un standard qui est très élevé qui n'est pas toujours facile à exécuter c'est pour ça que dans bien des cas on n'a pas le choix de faire des partenariats avec d'autres pays parce qu'on n'a juste pas suffisamment de ressources à l'interne pour être capable de bâtir un hôpital chirurgical de 100 lits au milieu de l'Afrique par exemple dans un cas comme ça on n'a pas le choix de faire un partenariat avec d'autres pays alliés pour réussir à offrir ce niveau de soins je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fait Henrik je t'inviterais à commenter si je précise quelques portions que ce soit oui ça rapporte ça à certains aspects maintenant plus mettons logistiquement moi j'aimerais ça comprendre quand bon il y a des médecins qui ont été déployés dans les hôpitaux pour la COVID pas des médecins des militaires ces militaires-là ils venaient de où ils étaient comme dans les bases en stand-by est-ce que c'est du monde qui ont été peut-être développer un peu là-dessus j'aimerais ça ouais en fait on a nos militaires sont répartis sur une quarantaine de bases au pays dans toutes les provinces on a des bases on a quelques-unes dans le nord également puis plusieurs de ces militaires-là jouent soit des rôles en soutien avec l'organisation au long terme par exemple on a des écoles on a des écoles militaires eux autres leur rôle primaire c'est de former des militaires de les développer leur donner les cours de formation qu'ils ont besoin en cours de route alors que d'autres c'est plus des militaires qui sont en préparation pour des missions à l'étranger puis il y a une rotation où est-ce que différentes bases vont être mis en contribution pour se préparer pour ça puis évidemment une préparation pour une mission comme pour s'en aller en Irak par exemple nécessite des mois de préparation des mois d'entraînement à la fois d'entraînement individuel mais de l'entraînement collectif où est-ce qu'on amène les troupes ensemble on les met dans des scénarios qui sont susceptibles auxquels ils sont susceptibles d'être exposés quand ils vont en mission puis on s'assure finalement qu'ils rencontrent certains standards dans leurs opérations militaires la façon de livrer leurs opérations militaires à ça évidemment moi ma responsabilité c'est de m'assurer qu'on ajoute la composante médicale qui va être capable de soutenir ces opérations-là encore là notre personnel médical c'est la même chose on a une école de service de santé plusieurs sont opérés on a plusieurs de nos personnel médical qui donnent des soins des soins primaires ici au Canada à nos militaires parce que nos militaires ont des besoins quotidiens évidemment en santé comme n'importe quel autre citoyen puis on a d'autres qui sont nos troupes de champ nos ambulances de campagne qu'on appelle on a à la fois des ambulances de campagne de la force régulière et de la force de réserve puis eux autres leur but c'est de s'entraîner puis de se préparer à nos différentes missions internationales ou domestiques de façon à être capable de supporter le reste des forces armées canadiennes dans leurs missions donc on a toujours des gens un peu en rotation comme ça qui vont être à différents niveaux de l'organisation en différents niveaux de préparation puis au bout de la ligne on a toujours qu'ils sont prêts à être déployés à court préavis si requis s'il y a une urgence qui apparaît qui n'était pas anticipée je pense que ça me donne une belle vue d'ensemble merci pour la réponse je pensais que t'allais dire ça donnait le goût de t'enrôler je ne suis pas suivi avec moi c'est sûr et Benoît j'ai vu que tu avais une question je vais juste demander à Diane si elle a toujours posé sa question sinon on va y aller avec toi Benoît qui est paramédique avancée qui a fait un stage avec nous qui est dans Charlevoix et donc Benoît va y en cours oui bonjour c'était très intéressant il y a quelques années j'ai vu une conférence d'un de vos confrères le major Marc Dauphin qui avait été déployé à Candard en 2010 à peu près ma question vient par rapport à ce que vous avez dans cette conférence vous avez beaucoup parlé des différents types d'hôpitaux avec les corridors de traumatologie entre autres je reviens à ce que vous avez mentionné à partir de Mali 2018 où vous avez un peu changé ce paradigme de fonctionner là et considérant qu'entre autres au Québec on applique beaucoup les corridors de traumatologie avec les centres tertiaires qui sont dans Jésus Sacré-Cœur en général est-ce que vous pensez que ça pourrait se transposer au domaine civil donc une genre de décentralisation si j'ai bien compris ce que vous avez parlé tantôt C'est une bonne question je dirais que cette décentralisation est nécessaire si tu n'as pas les moyens de transport rapides pour amener tes patients à des centres de trauma dans le fond je pense que ton réseau de traumatologie doit être adapté à ta capacité de déplacer tes patients plus ta capacité est restreinte plus tu n'as pas le choix de te décentraliser plus tu as une capacité de grand volume de déplacement rapide d'évacuation rapide plus tu peux centraliser ça serait mon interprétation sans y avoir réfléchi longtemps ce qui avait un enjeu évidemment sur des territoires comme les nôtres au Canada si on prend juste le Québec c'est un bel exemple de ça où est-ce que la majorité de ta population qui habite toute sur le bord du Saint-Laurent tu as tout le reste qui est réparti dans le nord un peu partout comment tu réussis à gérer ça dans un territoire comme celui-là c'est un enjeu majeur logistique en fait ok c'est aussi parce que moi je pensais entre autres mettons entre aux matos les trois grands CH québécois sont constamment débordés c'est le Vietnam quand même donc c'est sûr que ces CH-là est-ce qu'ils ont vraiment la capacité d'avoir tous les patients qu'on leur a imposés avec les restructurations c'est ça je me demandais s'il n'y avait pas une pertinence de décentraliser partiellement et peut-être en faire un peu plus dans les milieux locaux il y a peut-être une sous-exploitation de certains centres régionaux en fait si on regarde ça de ce sens-là peut-être qu'il y aurait lieu je ne veux pas me prononcer de faire de la vie gouvernementale là-dessus mais il y a possiblement moyen de faire mieux en fait c'est ce que je pense en passant à Marc Marc Dauphin que je connais bien c'est un ami à moi c'est lui qui a inspiré la série Combat Hospital je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter cette série-là c'est une série vraiment qui relate un peu ce qui se passait à Cannes d'Or dans notre hôpital militaire là-bas c'est relativement réaliste ils sont intéressés à voir comment ça se passe dans un hôpital militaire sur un champ de bataille c'est une super bonne série écoutée pour ça pas tant pour la romance qu'il y a autour de ça mais vraiment pour le côté médical et la façon qu'ils sont organisés c'est Marc qui a inspiré en fait les auteurs de la série si ça vous intéresse Intéressant Combat Hospital Marc, le temps passe il nous reste seulement quelques minutes excellente question Benoît en fait il restera peut-être le temps une ou deux questions mais plus en rapid fire si c'est possible puis on a notre invité il y a Jean-Paul qui a levé la main puis je veux aussi peut-être un commentaire ou une question à Valérie notre invité notre invité spécial aujourd'hui que Marc tu connais bien aussi donc Jean-Paul Ok, j'ai juste un commentaire juste un commentaire je voulais faire une proposition que tu puisses faire ce qui est possible de faire pour que Marc puisse devenir professeur de clinique et organisationnel tout ça pour dire que j'ai été très beaucoup beaucoup aimé la rencontre les qualités la polyvalence la vision puis les ce qu'il essaie de faire je trouve et qu'il fait je trouve que c'est c'est très très intéressant puis c'est très pertinent pour nous aussi je trouvais qu'il y avait plusieurs éléments qui pouvaient se rejoindre tu sais quand il s'est mis à parler de la rigidité dans l'armée que je connaissais un peu parce que mes deux mes deux frères sont militaires mais oui mais en même temps je pense que nous on a le même problème on a une rigidité de bureaucrates puis technocrates dans le système de santé puis de centralisateurs qui a besoin de je pense qu'on pourrait échanger sur des façons de faire bouger les choses son leadership son approche pour l'innovation cette recherche de changement de culture je trouve que c'est il y a beaucoup d'éléments là où je pense qu'on a plein d'intérêts communs quand tu parles de faire le lien entre le terrain et le timing au niveau de l'innovation s'assurer comment le terrain peut être mieux branché et influencer le décideur c'est toutes des questions qui pour moi dans des contextes qui ne sont pas tout à fait pareilles mais qui sont essentiellement de même nature je trouverais que je trouve ça super intéressant puis Richard n'échappelez pas je pense que c'est super intéressant de pouvoir parler puis d'échanger là-dessus puis donc c'est ça c'était plus les commentaires que je voulais passer là-dessus bravo puis merci d'être là merci M. Fortin gentil alors Jean-Paul tu n'as pas connu Jean-Paul Jean-Paul c'est vraiment un pionnier en télémédecine et dans toutes les nouvelles technologies dans le système de santé donc il va faire une entrevue dans quelques semaines en fait je pense que d'être là ça serait vraiment super merci Jean-Paul peut-être que là je laisserai une dernière question puis après ça on fait un mot de la fin un peu comme tu as vu la semaine passée Marc on te demande tes impressions peut-être le mot de la fin je ne sais pas si Valérie tu es toujours avec nous et si tu veux si tu veux un commentaire ben écoute tu me mets vraiment on the spot on the spot j'ai pas j'ai pas vraiment de commentaire à part que je suis une femme inconditionnelle de Marc Bilodeau pour travailler avec je l'adore et puis vous êtes chanceux d'avoir bénéficié de son temps aujourd'hui je vous le confirme ben moi j'ai pas grand chose à vous dire par contre tant qu'à mettre on the spot je vais me plugger un petit peu on a puis Richard je vais te faire suivre l'information ça peut être intéressant pour les étudiants en médecine mais aussi toute l'équipe on a une formation sur les réseaux sociaux le 22 septembre prochain ça va être animé en fait on a travaillé ça avec Marc également c'est en fait c'est pas tant comment utiliser les réseaux sociaux ça c'est une chose mais c'est comment s'exprimer sur les réseaux sociaux parce qu'on voit toutes sortes de choses et puis en fait c'est un stratège en communication c'est Louis au coin on le voit souvent au Nouvelle le samedi matin qui va animer cet atelier-là ça devrait être super intéressant puis ça s'adresse oui aux médecins en pratique mais aussi aux étudiants en médecine aux résidents donc je vais te la faire suivre Richard ça peut être une formation qui va être super intéressante puis rapidement parce que je sais qu'on a beaucoup de temps on est en train de préparer notre colloque annuel qui est à la fin novembre les 25 et 26 novembre prochains ça va être deux avant-midi puis le thème en fait c'est la prépandémie comment affirmer son leadership médical donc ça devrait être intéressant aussi et puis je vais te garder dans la boucle Richard pour que tu puisses faire suivre à ton monde merci Valérie donc Valérie de l'association médicale canadienne et Valérie beaucoup l'AMC supporte beaucoup le Living Lab aussi Charlevoix et c'est grâce à toi Valérie si on a en entrevue c'est grâce à toi qu'on a connu Marc Bilodeau et qu'on l'a aujourd'hui fait que merci beaucoup écoute Marc bon c'est une entrevue vraiment en profondeur on pourrait continuer encore des heures et des heures j'ai senti aussi ton intérêt vraiment important pour le wellness donc on a des projets aussi de wellness qui vont se déployer dans le Living Lab spécifiquement donc on va sûrement vouloir avoir ton opinion là-dessus si tu veux puis d'échanger de ce côté-là vraiment merci infiniment et là à la fin de tout ça ce qu'on fait c'est on te demande en fait de nous dire toi de ton côté qu'est-ce que tu as comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ton entrevue par rapport à ce processus-là aujourd'hui et qu'est-ce que tu as reconnu de cette expérience-là on fait ça avec tous les étudiants presque à chaque jour qu'on fait quelque chose donc juste en débrief si tu as une chose parce qu'on a plusieurs choses mais si tu as quelque chose que tu as comment tu te sens et qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui en fait ce que j'ai aimé dans mon entrevue c'est que c'est d'aller chercher plein de périodes de ma carrière que des fois tu oublies parce que ça fait 20 ans genre de ressortir ces expériences-là qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu la personne que je suis devenu aujourd'hui le leader que je suis devenu aujourd'hui puis je dirais la personne que je suis devenu aujourd'hui c'est toujours rafraîchissant parce que ça démontre en quelque part que c'est pas par hasard que tu deviens qui tu deviens c'est par ce à quoi tu es exposé puis les expériences que tu vis fait que je dirais que ça nous rappelle de l'importance de profiter de chacun de ce moment-là qu'il nous est présenté puis d'en profiter comme une opportunité d'apprentissage puis de développement puis ça me rappelle aussi que devenir un leader tu viens pas au monde leader tu le deviens puis tout dépend de comment tu es prêt à sauter sur ce rôle-là ou pas puis je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui s'implique et quelqu'un qui s'implique pas puis qui veut faire une différence puis qui veut pas en faire une puis je dirais que ça commence au niveau d'étudiant puis moi ça a commencé au niveau de cadet à la limite quand j'étais adolescent quand je suis rentré dans un cadet puis c'est là que j'ai commencé à vouloir faire une différence puis influencer le futur mon futur puis le futur des autres également fait que pensez pas qu'il faut attendre en milieu de carrière pour devenir un leader vous pouvez être des leaders maintenant dans vos milieux respectifs puis encore plus de par notre rôle dans la profession médicale je pense qu'on a un rôle de leader parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plient sur nous qui se replient sur nous pour nos avis puis qui ont besoin de notre leadership pour au bout de la ligne influencer positivement leur santé mais également quand on est membre d'une équipe de soins pour influencer positivement l'innovation en santé et comment tu te sens aujourd'hui après avoir fait ça je pense pas que t'étais stressé de l'entrevue mais non c'est drôle par exemple parce que j'étais pas stressé tu m'avais dit prépare toi pas mais j'ai quand même pris des notes parce que moi je suis le même je suis pas capable de ne pas prendre de notes puis de ne pas réfléchir avant finalement j'ai rien communiqué qui était sur mes notes fait que j'ai perdu mon temps à me préparer mais je me suis rafraîchi parce que justement tu m'as sorti de ma zone de confort un peu tu sais c'est différent de donner une présentation one way où est-ce que j'ai bâti quelque chose puis tu fais juste te livrer sans aucune interaction dans un cas comme ça chaque question est un peu une surprise en quelque part puis ça m'a permis en même temps d'explorer des zones que j'aurais pas explorées autrement donc merci de l'opportunité je me sens bien je me sens bien mieux qu'avant l'entrevue puis Marc une question qu'on pose de temps en temps à des gens surtout des gens qui sont confrontés à la vulnérabilité de la vie comme médecin d'urgence comme médecin militaire on est tous on sait jamais quand est-ce que notre jour est venu dis-moi comment tu veux qu'on se rappelle de toi dans ta carrière comment tu veux parce que souvent on dit aux gens qu'est-ce qui est vraiment important pour toi comment tu veux qu'on se rappelle de toi si tu veux qu'on se rappelle de toi comme leader ou comme personne comment tu veux qu'on se rappelle de toi tu veux dire après ma mort oui ok oh boy en fait j'essaie d'être présent j'essaie d'être présent dans toutes mes interactions avec n'importe qui n'importe quand ce qui a été un défi je t'avouerais dans un environnement virtuel comme on a vécu dans la dernière année et demie mais j'essaie d'être présent parce que je juge que chaque individu avec lequel tu interagis mérite que tu sois présent pour cette interaction j'espère que les gens vont se rappeler comme quelqu'un qui était présent en tout cas aujourd'hui tu étais vraiment présent aujourd'hui tu étais vraiment présent je te remercie encore une fois on a dépassé notre temps on s'excuse tu vas toujours être invité à nos entrevues donc tu peux te joindre si tu as le temps mais merci infiniment puis merci à Jenny d'organiser tout ça de lancer l'invitation aujourd'hui merci à tous les étudiants d'être là malheureusement on a manqué de temps pour plus de questions puis on va faire une prise 2 l'année prochaine une prise 2 l'année prochaine gardons le contact merci tout le monde merci à tous merci à tous